Il est 10h04 sur Alger Chain 3, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission, ça vous concerne. Nous sommes heureux de vous retrouver, Hakim Ben Moussa, la réalisation, et au micro, Nehla Bekralas, pour vous accompagner jusqu'à 11h. Des millions d'écoliers, comme vous le savez, de collégiens et de lycéens sont en pleine période d'examen. Ces évaluations viennent sanctionner un semestre d'apprentissage. Ce premier semestre se terminera, comme vous le savez, par des vacances d'hiver, bien méritées à la fin de l'année, à la fois pour ses élèves, mais aussi pour leurs parents. C'est ce qu'on appelle le rythme scolaire. Il a été réaménagé, comme vous le savez, notamment pour le cycle primaire. Mais quel est son impact aujourd'hui sur l'apprentissage de l'enfant, sur la mémorisation ? Y a-t-il un rythme idéal à imposer à nos enfants pour réussir au mieux leur cursus scolaire ? Nous verrons cela avec une experte de la question, professeure Louisa Marouf, directrice du laboratoire Société, Éducation, Travail et enseignante, chercheur à l'université Mouloud Maramri de Tizi Ouzou. Nous le rends en ligne à partir de Tizi Ouzou dans un instant. Et sera avec nous dans les studios d'Alger Chantrois, tout à l'heure, Madame Jamila Khiyar, présidente de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves, qui nous donnera aussi son avis sur ce qui a été fait en matière de réaménagement du rythme scolaire, notamment pour l'école primaire. Nous aurons aussi le docteur Nebila Bessam, présidente de l'Association nationale de santé scolaire, qui va alerter les parents. Vous savez que la nutrition est très importante en période d'examen. Les parents veillent à ce que leurs enfants soient nourris correctement pendant cette période. Mais il y a certains écarts. Et justement, Madame Docteur Bessam attira l'attention des parents sur certaines boissons énergisantes. Ça vous concerne, revient, restez branchés sur Alger Chantrois. Et à 10h10, nous sommes de retour pour vous accompagner jusqu'à 11h. Nous sommes très heureux de vous retrouver en direct sur Alger Chantrois. Restez avec nous pour le déroulé de l'émission. Je rappelle que nous parlons ce matin de rythme scolaire. Vous savez que nos élèves, vos enfants sont en pleine période d'examen. Des millions d'élèves d'ailleurs sont concernés par ces évaluations en ce moment même. C'est des examens qui interviennent ou qui viennent sanctionner un semestre d'apprentissage. C'est ce qu'on appelle un peu le rythme scolaire. Mais ce concept en fait est bien plus précis que cela. Et c'est ce qu'on va faire et on va voir plutôt avec nos invités ce matin. Puisque nous recevons à partir de Tizi Wouzou, professeure Louisa Marouf, directrice du laboratoire Société Éducation, Travail et Enseignante. Chercheur à l'Université Moulou de Marouf de Tizi Wouzou. Professeur, bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin et de nous accorder de votre temps. Bonjour, bonjour chers auditeurs de la radio Chantrois. Alors nous parlions un peu de cette période bien précise qui concerne les examens du premier semestre. Alors c'est venu après trois mois environ d'apprentissage. Et quand on parle de rythme, c'est bien plus précis que cela. Est-ce qu'on pourrait, professeur, avoir une définition, la définition la plus appropriée qu'on peut donner aujourd'hui à ce concept de rythme scolaire qui est très très important ? Dans l'apprentissage. Oui, effectivement, l'importance de ce mot, de ce concept a été démontré, voilà, de cela des années. Et il s'agit en fait de proposer une qualité de vie aux enfants au sein des établissements scolaires. Et quand on parle de qualité de vie, on parle aussi de l'alternance du moment d'activité et des moments de repos. Aussi, si on parle de ces moments d'activité et de repos, on parle de la programmation et donc des emplois du temps. En fait, il s'agit d'harmoniser un petit peu l'aspect chrono-psychologique des enfants. Donc, ce qui est lié à leur comportement, à leur attention, au sommeil des enfants. Donc, c'est assez strictement lié à la performance de l'enfant et ce qu'on lui propose au sein des établissements. Donc, des emplois du temps. Il va falloir harmoniser les deux. En fait, l'objectif, c'est d'alléger un petit peu l'énergie ou de canaliser l'énergie des enfants jusqu'à ce qu'on arrive à une certaine harmonisation entre le rythme propre à l'enfant et le rythme des établissements ou voire le rythme de la société. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère quand on parle de rythme scolaire, d'emploi du temps. On a l'impression, oui, c'est un emploi du temps. L'élève doit aller à l'école le matin, revenir l'après-midi. C'est bien plus important que ça, puisque c'est carrément aujourd'hui du ressort des scientifiques. Et vous-même, vous êtes chercheur dans ce domaine. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des années, on pensait, même un siècle en arrière, on pensait que tout est linéaire. C'est-à-dire que l'enfant entre le matin à l'école, il apprend, il rentre à la maison, il mange, il repart à l'école et puis il rentre pour une vie de famille. Alors que maintenant, les disciplines nouvelles, elles ne sont pas aussi récentes que cela, mais quand même, elles étaient méconnues. La chronobiologie et la chronopsychologie, deux disciplines très, très importantes qui ont donné un corpus de données scientifiques, qui ont montré qu'il s'agit maintenant de repenser cette programmation, de repenser ce qu'on propose à l'enfant. Et donc, ce n'est pas une mince affaire, effectivement. Ce n'est pas, c'est très important de penser justement au confort des enfants et à la qualité de l'apprentissage. Alors, ceci nous amène à parler de la journée scolaire, de la semaine scolaire et de l'année scolaire. Très bien. Et donc, au niveau de la journée scolaire, il s'agit du temps de démarrage, donc le temps d'arriver à l'école, les 8 heures du matin, et puis la pause entre les deux premières heures de travail, de travail, je dis bien travail scolaire, alors que normalement, on ne devait pas parler de travail scolaire, mais bon, c'est juste pour faire un peu de pédagogie. Donc, voilà, le démarrage de la journée scolaire, et puis le repos, et puis le démarrage de l'après-midi. Au niveau de la semaine scolaire, on va surtout se focaliser sur le week-end, l'apport ou le poids du week-end sur la reprise des activités au premier jour de la semaine. Et puis, l'année, au niveau de rythme annuel, là, on va faire appel aux vacances scolaires, donc à la répartition des moments d'apprentissage et des moments de repos des enfants. Et quand on parle du premier primaire, du deuxième, troisième, cette répartition, elle est aussi bercée, si on peut dire, par les moments de repos, d'une semaine, de quinze jours, voire de trois mois, celle des vacances estivales. Donc, voilà, journée, semaine et année scolaire. Donc, tout ça, on va dire... C'est ce qui rythme la vie de l'enfant. Tout à fait, c'est ce qui rythme la vie scolaire de l'enfant, tout à fait. Très bien. Alors, professeur, l'enfant ne peut pas faire tout, à tout moment, à n'importe quel moment. Quels sont les moments les plus propices à son apprentissage et à son évaluation aussi ? Parce qu'aujourd'hui, on est en pleine période d'examen. J'imagine que le rythme scolaire aussi impose qu'au bout d'un certain moment, il faut évaluer un enfant sur telle ou telle matière pour voir un peu le niveau qu'il a acquis, les apprentissages qu'il a acquis. Est-ce que ça se passe de cette manière ? En définitive, nous avons actuellement cette rigidité, on va dire, pédagogique. Dispenser des cours et puis s'arrêter un moment pour évaluer, redispenser d'autres cours. Donc, si vous voulez, c'est comme si l'enfant était... On est face à un apprentissage statique et qu'il n'y a pas de dynamique, qu'il n'y a pas d'énergie qui a été déployée par l'enfant. Donc, l'évaluation au premier primaire, effectivement, nous sommes plein dedans. Les enfants, ils sont appelés à revisiter ce qu'ils avaient ingurgité, d'utiliser le mot et d'emprunter ce mot. Donc, tout ce qu'ils ont appris pendant trois mois, c'est un primaire très très long, celui du premier. Et donc, tout cela, on va lui demander, toute cette énergie qui a été déployée au premier primaire, on va lui demander en une semaine, voire 15 jours, de faire appel justement à cette mémoire, faire appel à cet apprentissage. Alors, nous pensons, nous autres chronobiologistes et chronopsychologues, qu'il est important justement de repenser l'évaluation. Il s'agit actuellement de l'ère du temps, donc les nouvelles méthodes de travail, ou les nouvelles méthodes d'apprentissage. Il faut donner à l'enfant, aérer les temps d'apprentissage, mais surtout penser à ce que cet enfant-là ne peut pas apprendre à n'importe quel moment. Alors, vous m'avez posé la question des moments propices, il existe des moments stériles. Donc, même si on va déployer toute son énergie d'adulte, même si l'enseignant va être un grand artiste en salle, en salle de cours, donc en classe, l'enfant ne va pas suivre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une courbe d'apprentissage, c'est le bon, pour faire un peu de, pas un aspect scientifique, parler de la courbe de GAP. Cette courbe-là, elle dit quoi ? Elle dit que le moment, à 8h du matin, la performance, elle est en baisse. Elle reprend, elle va être en pic d'apprentissage, en pic de performance à 11h. Et puis, dans l'après-midi, elle rebaisse encore, et elle reprend à 16h. Cette courbe-là de GAP a été démontrée, a été confirmée par des études chronobiologiques. Et donc, l'enfant, à 8h du matin, n'est pas apte, si vous voulez, n'a pas l'énergie suffisante pour apprendre. Donc, c'est une idée reçue quand on dit que l'enfant est plus productif très tôt le matin ? Non, vraiment, la fraîcheur matinale a été balayée par les études nouvelles, les études chronobiologiques, qui ont démontré que ceci a une relation, une corrélation avec la sécrétion des hormones et le sommeil chez l'enfant. Donc, quand la sécrétion se fait entre minuit et 6h du matin, et donc l'enfant, à 6h, il est réveillé 1h, juste 1h après, à 7h, parfois à 6h30 du matin, ce réveil matinal brutal ne permet pas à l'enfant de se régénérer pour justement être apte ou être capable de suivre les apprentissages à 8h du matin. Il faut savoir que nous n'avons pas, dans notre système éducatif, nous n'avons pas pensé au temps d'éveil, c'est-à-dire l'enfant, dès qu'il se réveille, il est avec sa famille, il est préparé pour aller à l'école, mais il va démarrer les apprentissages d'y soutenus à 8h du matin. Donc, on gagnerait en fait, en termes d'apprentissage, à repousser cette date de début des cours ? Ah oui, énormément, c'est-à-dire dans tous les pays du monde, on démarre à 8h30, bon, l'accueil se fait à 7h du matin, c'est-à-dire les portes de l'école peuvent être ouverts, on peut ouvrir les portes de l'école à 7h, voire à 7h30, mais recevoir les enfants, les accueillir le matin, leur programmer des activités ludiques, des activités d'éveil, et puis démarrer les cours un peu plus tard, à 9h du matin, ce qui est préconisant par les recherches nouvelles. Maintenant, on ne va pas bousculer, ça c'est une réalité, c'est une, si vous voulez, une préconisation scientifique, mais la réalité pédagogique reste quand même à respecter, puisque effectivement, il faut que les écoles soient ouvertes à 8h du matin en relation avec le rythme de la société. Donc nous, on donne des données scientifiques, mais on les ajuste aussi au système éducatif algérien. J'ai toujours parlé d'algérianiser les emplois du temps, quel que soit la wilaya ou l'endroit où on est, il va falloir réfléchir aux emplois du temps à la part, qui peuvent permettre aux enfants, justement, d'avoir une meilleure qualité d'apprentissage. Est-ce que selon, justement, les sociétés, selon le climat, selon la culture par région, on doit adapter le rythme scolaire ? On voit que, par exemple, dans des pays scandinaves et en Asie, ils n'ont carrément pas du tout le même programme scolaire, pourtant ils sont tout aussi productifs les uns que les autres. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils ont, justement, synchronisé ce qu'on fait. Le concept qui revient tout le temps dans le mot rythme scolaire, c'est la synchronisation. C'est-à-dire avoir une sorte d'harmonisation entre le rythme de la société et le rythme propre à l'enfant. Alors, dans les pays asiatiques, dans le continent d'Asie et celui de l'Europe, surtout les pays, les systèmes où ils sont très, très performants, les pays scandinaves, là, effectivement, on a ajusté l'emploi du temps selon, justement, les spécificités de la société, de la société européenne, voire asiatique. Pour nous aussi, il va falloir réfléchir ensemble et trouver, justement, l'emploi du temps. Non pas idéal, mais toujours utile. En matière de rythme scolaire, on parle de faire au mieux pour les enfants. Donc, leur programmer de l'activité pédagogique sans pour autant heurter cette organisation sociétale, si vous voulez. Qu'on soit au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, ce qui serait important, c'est de respecter le rythme chronopsychologique des enfants. Donc, effectivement, adopter un système, adopter des emplois du temps respectueux de cette rythnicité algérienne, proprement algérienne. Et ceci, on peut le faire. Nous avons, avec toutes les recherches, voilà, plus de 20 ans que nous menons des recherches, sur le système éducatif algérien, le nôtre, quoi. Donc, dans notre système, nous avons des possibilités de repenser les emplois du temps. Très bien. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est que, vous l'avez dit à l'instant, après 16 heures, l'enfant est réceptif, professeur. Et là, justement, on pourrait jouer là-dessus, d'autant plus que notre climat méditerranéen nous permet d'avoir des journées très, très longues, notamment dès le printemps. Oui, tout à fait. On peut aussi penser aux régions du Sahara, où vraiment la chaleur ne permet pas aux enfants du Sud de suivre. Même les examens de fin d'année posent problème à ces enfants. Donc, nous avons quelques données dans notre laboratoire. C'est des données sur Élysée, sur Gardaillère, de Taman Rassot, aussi, où on a fait des études comparatives. Et là, on a vraiment constaté qu'il y a une différence significative entre les enfants qui sont scolarisés avec un emploi du temps tel, donc un emploi du temps qui est calqué sur ce qui se fait au Nord, et c'est ce qui se fait à l'Est ou à l'Ouest, effectivement, il y a des différences au niveau de la performance. Ce qui nous amène, justement, pour répondre à votre question, la période de 16 heures, si on peut donner un exemple, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, concernant mes collègues de la discipline des sciences exactes, les mathématiques, par exemple, on a toujours pensé qu'il était mieux de les enseigner le matin. Voilà, tout à fait. Donc là, les enseignants ne sont pas très, très contents, mais la recherche scientifique a montré clairement qu'il existe des moments opportuns pour enseigner les mathématiques et d'autres, c'est-à-dire. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas programmer les mathématiques à 8 heures, voire à 10 heures. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut comprendre que l'enfant, quand il est en mode de synchronisation, qu'est-ce qui se passe ? Il va faire appel à plus d'énergie. Et l'enseignant aussi, il aura besoin de plus d'énergie pour faire passer son message pédagogique. Ce qui fait qu'on peut programmer à 8 heures du matin, mais il faut bien mettre dans la tête que nos enfants, dans la tête de l'enseignant, évidemment, l'enseignant que je suis aussi, qu'il faut bien mettre dans la tête qu'il existe des données scientifiques qui montrent clairement que les enfants seront en best performance. Donc, à l'enseignant, à l'enseignant, de doubler d'efforts pour faire passer son message pédagogique. Ça ne veut pas dire enlever cette programmation à 8 heures du matin. Ça veut dire qu'on a besoin d'un peu plus d'énergie, de part et d'autre, pour arriver à satisfaire l'objectif pédagogique tracé dès le départ. Très bien. Restez avec nous, professeure Louisa Marouf. Je rappelle que vous êtes directrice du laboratoire Société Éducation Travail et enseignante-chercheure à l'Université Mouloud-Mamri de Tiziouzou. Et vous êtes avec nous en direct à partir de là-bas. Et vient de nous rejoindre Madame Jamila Khayal, qui est la présidente de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves, à 10h27. Je vous propose de marquer une toute petite pause. On revient dans quelques instants. Il est 10h30 sur Algiers Chantrois. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est la deuxième partie de votre émission. Ça vous concerne. Et je rappelle que nous nous intéressons ce matin au rythme scolaire. Ça impacte directement cette période d'examen et d'évaluation dans laquelle aujourd'hui se trouvent des millions d'enfants tous cycles confondus. Nous avons avec nous, pour nous expliquer un peu l'importance de ce rythme scolaire, professeure Louisa Marouf, directrice du laboratoire Société Éducation Travail et enseignante-chercheure à l'Université Mouloud-Mamri de Tiziouzou, qui est en direct avec nous à partir de Tiziouzou. Et elle vient de nous rejoindre, madame Jamila Khayar, présidente de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves. Bonjour madame Khayar, merci d'être parmi nous. Merci. Bonjour d'abord à tous les éditeurs. Merci à vous. Merci à votre invité à travers le téléphone. Et puis merci de m'avoir encore donné une fois de plus la chance de m'exprimer. C'est nous qui vous remercions. Alors nous avons parlé un peu d'un idéal. Aujourd'hui, la science s'est penchée sur la question du rythme scolaire. Comment rendre les enfants plus performants, plus réceptifs aux apprentissages ? Il y a eu du changement chez nous, certes. On est passé de ces huit heures que l'enfant passait sur son siège. Comme un fonctionnaire. Comme un fonctionnaire à écouter sa maîtresse, parfois complètement décrochant. Aujourd'hui, il y a eu des aménagements qui ont été apportés, notamment pour le cycle primaire. Tout à fait. Et c'est une bonne chose, il faut le souligner. Tout à fait, tout à fait. Moi, je l'ai déjà dit, même sur vos ondes. J'ai dit que c'était une révolution qu'a subi l'école primaire algérienne. C'est une première dans l'histoire, où il y a eu beaucoup de changements. Bien sûr, les changements nécessitent aussi des arrangements et des reprises pour l'amélioration. Parce que tout ce qui est nouveau, c'est normal. Quand il est sur le terrain, il fait après ajuster, l'accompagner, etc. Donc, il y a eu l'introduction de la langue anglaise. Il y a eu le sport scolaire, maintenant, qui est devenue une partie intégrante de l'éducation. Il y a eu l'allègement des programmes de la première et la deuxième année primaire. Et il y a eu également... Le volume horaire qui a baissé. Le volume horaire, oui, oui, oui. Parce qu'on a favorisé, pour aérer un petit peu la vie quotidienne de l'enfant, on a aéré un petit peu le programme en diminuant certaines matières pour permettre à l'enfant de s'épanouir. Donc, on a donné beaucoup plus de temps, réaménagé. L'experte, elle l'a si bien expliqué, elle est mieux placée que moi. Donc, pour aérer ce programme, on a donné beaucoup plus de temps aux activités sportives, à l'apprentissage des matières mathématiques. C'est-à-dire, on a essayé d'accompagner cet enfant pour lui donner des outils d'apprentissage et lui permettre de s'épanouir. C'est vrai que dans le temps, l'enfant, surtout le primaire, c'était... D'ailleurs, tout le monde, tous les trois cycles, là, c'était vraiment très... Comment dirais-je ? Très contraignant. Très contraignant. Et c'était trop chargé. C'était trop chargé, surtout pour les petits. Là, quand même, on commence à s'intéresser à l'enfant. On commence à lui donner ses droits. On commence à lui dire et à l'accompagner. Donc, faire du sport, faire des activités culturelles, faire... Des clubs... Des clubs qui se forment aujourd'hui. Des clubs qui se forment aujourd'hui. Il y a... Donc, il y a tout un accompagnement. Et ça, c'est dans l'intérêt général. Et ça, c'est une excellente chose. Donc, on a réaménagé un petit peu ce rythme scolaire qui était dans le temps de 8h à midi, de 1h à 4h30. C'était vraiment comme un fonctionnaire. C'est comme un travailleur. Là, maintenant, il y a un changement, bien sûr. Et on espère que ça va encore évoluer dans le meilleur sens. Alors, professeur, vous êtes toujours avec nous ? Oui, oui, oui. Très bien. Alors, professeur Marouf, vous avez tout à l'heure parlé de la nécessité aussi d'aérer les périodes d'apprentissage. Comment peut-on aérer les périodes d'apprentissage pour assurer ce rythme favorable, justement, à l'apprentissage ? Bien, je salue Mme Réel et j'adhère complètement à ce que je viens de dire. Effectivement, il y a eu des ajustements qui sont faits, dans le bon sens, de 24 heures à 21 heures dans la primaire. Je pense que c'est vraiment un point très positif. Maintenant, comment aérer justement ces apprentissages qu'on propose à ces enfants et à nos enfants ? Donc, il y a, il existe trois, donc ce que je disais tout à l'heure, trois moments importants. La journée scolaire, la semaine scolaire et l'année scolaire. Donc, pour aérer au niveau de la journée, nous avons, on a pensé à programmer des matières ludiques, des périscolaires, qu'on appelle l'activité périscolaire, sur le sport, le dessin, les activités artistiques. Et puis, à côté, à côté de ces activités, nous avons gardé les activités dites soutenues, les activités d'apprentissage. Alors, maintenant, comment les répartir ? Il faut savoir ce que je disais aussi par rapport à l'énergie qui doit être déployée par les enseignants, les formateurs, donc nos enseignants, comment, quelles sont les matières qu'on peut dispenser aux enfants en ayant moins d'énergie, en faisant moins d'efforts, de côté, de l'enfant et de... Donc, les moments idéaux, c'est bien les moments dites d'attention ou l'attention à aller au pitch, que j'expliquais tout à l'heure au niveau de la journée scolaire, donc de 8h à 8h du matin, c'est une baisse, à 11h, c'est une augmentation et puis dans la taillette, une élévation, pardon, et puis une autre baisse et une autre élévation à 16h. Au niveau de la semaine scolaire, il faut comprendre que les enfants ont besoin, début de la semaine, de dimanche, puisque démarre la semaine scolaire algérienne de dimanche, ils ont besoin aussi d'une forte énergie pour se réadapter à la situation scolaire. Donc, la première journée de la semaine, les enfants sont fatigués, voire même les adultes, ils arrivent très fatigués après un long week-end, ce qui fait que le dimanche aussi, c'est une journée à reponter et puis vous avez, à partir de lundi, lundi, mardi, mercredi, et puis une autre baisse aussi avec la charge de travail, charge mentale, le jeudi. Donc ça, c'est au niveau de la semaine scolaire. Au niveau de l'année scolaire, nous avons une règle, une règle chronopsychologique qui dit que 7 semaines travaillées égale 2 semaines de repos. Donc 7 semaines travaillées, veut dire, permettre aux enfants de travailler un trimestre de 7 semaines, Donc 2 mois et demi ? 2 mois et demi, et de se reposer et de se reposer 2 semaines. La semaine qu'on donne aux enfants, la petite semaine ou les 4 jours de repos, sont sur le plan chronopsychologique, avec très peu d'intérêt. Donc voilà, il faut programmer selon cette règle-là, 4 semaines travaillées, 2 semaines de repos. Et puis au même temps, les vacances estivales, donc les vacances d'été, il va falloir les repenser aussi, donc il faut les réduire, il ne faut pas que ce soit du mois de mai, voire officiellement c'est le mois de juin, mais en réalité, en réalité, certains enfants sont libérés aussi à partir du mois de mai. Donc si vous voulez, repenser aussi cette longueur des vacances festivales. Donc l'idéal, c'est 7 semaines, une période de repos et reprendre. Alors comme vous dites, la semaine, le dimanche, c'est un peu les enfants reviennent d'un week-end, donc ils ne sont pas très connectés un peu à l'activité, aux activités qui leur sont proposées et à l'apprentissage. L'idéal serait d'inclure des activités sportives le premier jour. Comment on pourrait ajuster cela ? Proposer des matières non soutenues. Il existe des matières non soutenues, je vous ai dit, peut-être ça va faire bondir quelques-uns de mes collègues enseignants et je leur rends un hommage appuyé parce que c'est difficile de travailler avec une quarantaine d'élèves, avec tous les niveaux différents, ça, du primaire au collège ou secondaire. Ça reste aussi le travail de l'enseignant de devenir allégé si on propose des matières non soutenues la première journée de la semaine, ce qui veut dire une matière non soutenue qui ont besoin, qui font appel à plus de révisions, à plus de consolider le savoir savant. Il y a des savoirs savants comme les matières d'histoire géo, les matières de langue, ces matières-là qui ont besoin de consolider et puis de faire appel à la mémoire et surtout, surtout de faire des exercices, d'être dans l'allègement, si vous voulez, au niveau attentionnel. c'est ces matières-là qu'il faut proposer les premiers jours de la semaine, voire le dimanche. Après, les autres journées où la performance elle est revenue, si vous voulez, elle est régénérée. À ce moment-là, on peut programmer les matières dites soutenues qui sont les matières des sciences exactes. Alors, je précise quand même une précision de taille, c'est que, ce que j'avais précisé aussi tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas rester au niveau de la rythmicité, rester rigide. C'est-à-dire, il y a des contraintes, il faut comprendre. Il faut s'adapter. Voilà. Celui qui programme, qui fait, qui confectionne les emplois du temps, si vous lui posez la question, il va vous dire, mais moi, tout dépendra, ça c'est un luxe, tout dépendra, tout dépendra de l'infrastructure, donc des salles, aussi de la disponibilité des enseignants. Du personnel d'encadrement. Oui. Bien sûr. Donc, si vous voulez, il y a des contraintes pédagogiques, une réalité pédagogique, il y a à côté des données scientifiques. Très bien. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire au mieux, toujours au mieux, en matière de rythmicité. Alors, justement, en matière de rythme, Madame Riyad, tout à l'heure, professeur Marouf nous a expliqué qu'il faut peut-être adapter, pas qu'il faut peut-être, mais il est préférable d'adapter selon les régions, selon le climat. On voit que dans le sud, par exemple, elle a parlé tout à l'heure qu'à partir de 16h, les enfants étaient plus réceptifs. Et on sait qu'au sud, les journées sont longues. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut justement réadapter ces rythmes scolaires en fonction du climat ? On est un pays continent. Tout à fait, tout à fait. Je vous remercie. Et puis, je remercie Madame... Madame Marouf, professeur Marouf. Oui. Parce que franchement, elle est excellente. On aurait dû lui faire appel pour la mise en place de ces rythmes scolaires. Vraiment, c'est vrai, parce que dans le temps, ça se faisait. Dans le temps, il y avait le nord et le sud. On prenait en considération ce climat, la chaleur, etc. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu des examens nationaux, même les évaluations, même les compositions. Donc, c'est national parce que c'est des journées bloquées. Mais néanmoins, il y a quand même une prise en charge. Il y a quand même une prise en charge. Il y a eu des instructions dans ce sens à la demande des partenaires sociaux pour laisser la latitude ou le travail de terrain au concerné. c'est-à-dire, le directeur de l'éducation de la Wilaya concernée peut aménager avec ses établissements selon un programme que lui, il arrêtera avec ses collaborateurs. Donc, il a cette prérogative. oui, oui, oui. Est-ce qu'ils le font ? Oui, il y a certaines Wilaya qui le font. Parce que, par exemple, en mois de mai, en mois d'avril, en mois d'avril, en mois de mars, des fois, les chaleurs sont intenses. Donc, ils font ça. Ils commencent plus tôt. Par exemple, ils commencent à 7h du matin pour quitter à 11h ou là, pour quitter à 10h. Donc, ils ont laissé cette attitude aux responsables locaux de réaménager leur programme en tenant compte du climat. Et ça, ça se fait. Ça se fait. C'est vrai. Ce n'est pas une obligation. Mais, c'est-à-dire que chaque responsable a les moyens de confectionner avec s'adapter au climat son programme de la Wilaya. Très bien. Professeur Marou, je voulais voir avec vous aujourd'hui le lien qui est établi scientifiquement entre ce problème d'inattention quand le rythme est inadapté à l'enfant et le fait de décrocher donc en milieu scolaire. Est-ce qu'il y a un lien aujourd'hui qui est établi entre l'inadéquation de ce rythme scolaire et puis le décrochage scolaire ? Oui, les données scientifiques sont claires. Il y a une corrélation très forte entre la désynchronisation, c'est-à-dire ce que l'école propose et ce que les enfants peuvent faire à n'importe quel moment de la journée, de la semaine et de l'année scolaire. Donc effectivement, le décrochage, voire l'échec scolaire peut être une conséquence, si vous voulez, du non-respect, de la rythmicité propre à l'enfant. Donc, c'est une réponse, c'est un angle, si vous voulez, un angle de réponse à l'échec scolaire au problème, au fléau que le système éducatif traverse. Et puis même, il y a le décrochage, il y a des perditions scolaires. Il y a des enfants qui ne veulent pas aller à l'école, qui n'aiment pas l'école parce qu'il y a une notion de plaisir qui n'a pas été proposée aux enfants. Il y a une qualité de vie. On doit passer au terme, ou si vous voulez, au concept de la qualité de vie au sein des établissements. Il ne faut plus penser l'école comme une structure de travail. Il faut revisiter justement ces concepts et les faire adapter à notre système. Ce qui paraît un luxe est peut-être très très important justement pour éviter l'échec scolaire. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire un luxe, je vous dis, il faut bien retenir la notion de faire au mieux. Mais aussi, il faut bien retenir que chaque enfant ne peut pas, n'a pas l'énergie suffisante pour faire face à ce qu'on lui propose et voire même on lui impose. Parce qu'à côté de la proposition, il y a quand même une certaine négociation avec l'enfant. Et puis, il y a aussi un sentiment de plaisir. Le jour où votre enfant se réveille le matin et vous dit « Maman, je vais aller à l'école », c'est ce jour-là que le système éducatif est arrivé à son ultime, si vous voulez, objectif, celui de faire venir les enfants de leur propre chef. Donc, voilà, la notion de plaisir, la notion de qualité de vie, la notion de bien-être, bien-être des enfants. Et nous, on s'intéresse ce matin aux enfants, mais on peut aussi s'intéresser aux enseignants. le plaisir, la notion de plaisir de venir disponer un cours. Donc, quand on programme les matières à tout va, parce qu'on a la salle et on a l'enseignant, il faut aussi injecter un paramètre, celui du plaisir, celui du bien-être. Et ceci, ce n'est pas un luxe. Tout le système éducatif moderne adopte ce concept. L'envie d'aller à l'école, Madame Khayar. Je vous remercie, Madame. C'est vrai, l'envie d'aller à l'école, l'envie de participer, l'envie, c'est aussi la façon dont l'enseignant dépense en cours. Il y a l'art et la manière. Il faut faire intéresser l'enfant, il faut capter l'enfant. Et puis surtout, moi j'ai toujours dit, j'ai dit dans le temps, nous, quand on était enfant, quand on était élève, l'enseignant passé, il mettait même la main sur la tête, une petite caresse, l'enfant se sent rassuré, il va donner le meilleur de lui-même. Il y a la manière, il y a la pédagogie qui manque un peu. C'est vrai parce que les dernières années, il y a dix ans en arrière, on a procédé, peut-être qu'il y avait un manque d'enseignants formés pour l'enseignement parce qu'on avait peut-être mis de côté les études, on avait mis de côté beaucoup de choses que le ministère d'éducation est en train de reprendre. Donc, par exemple, depuis l'année dernière, ça fait quand même deux ou trois années, il y a eu quand même des recrutements des enseignants, les sortants de l'école supérieure de l'enseignement qui ont besoin aussi d'être formés eux-mêmes. Il y a le manque de formation des enseignants qui font que dans la classe, l'enseignant n'arrive pas à maîtriser sa classe et n'a pas l'art et la manière de dispenser ce cours pour permettre à chaque enfant de suivre et de s'intéresser. Et de vouloir revenir le lendemain. Et de vouloir revenir le lendemain. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive à comprendre parce que nous, en tant que fédération nationale, nous l'avons souvent dit et nous l'avons répété récemment puisqu'on venait d'être reçu par M. le ministre de l'éducation nationale, le nouveau ministre, nous avons soulevé ce problème. Il y a la charge aussi des classes. L'enseignant n'arrive pas à maîtriser la classe parce que la classe est chargée. Il faut peut-être maintenant mettre les normes et les formes pour pouvoir faire intéresser l'enfant et suivre. La déperdition scolaire, ce n'est pas uniquement ça. Ce n'est pas uniquement ça. parce qu'il y a aussi, nous avons notre part de responsabilité entre parents. Il n'y a pas que l'enseignant. Il n'y a pas que l'enseignant parce que l'enseignant, c'est vrai. On va dire, il y a le manque de formation, il y a le manque de maîtrise, il n'a pas la pédagogie, il n'a pas la psychologie parce qu'il n'y a pas d'enfant nul. C'est lorsqu'on dispense mal, lorsqu'on explique mal, lorsqu'on n'arrive pas à transmettre, l'enfant ne réceptionne pas automatiquement. Donc, ils sont délaissés à un moment donné, ils l'abandonnent. D'où la nécessité aujourd'hui d'accompagner l'enfant. Je vous ai dit tout à l'heure d'emblée, je vous ai dit, il y a eu quand même un changement, un changement total radical au niveau de l'école primaire. J'espère que ça va continuer et j'espère que nous allons arriver à revoir aussi ce rythme scolaire parce qu'on peut très bien enseigner. Madame, elle a dit que les matières soutenues doivent être enseignées dans les moments où l'enfant est réceptif. Mais, il y a aussi la manière. Maintenant, je fais mon cours d'histoire ou de JO, etc. Je peux aussi le raconter sous forme d'une histoire. Je peux aussi monter toute une pièce de la pédagogie autour de cette histoire. Et puis, cette pédagogie qui va permettre à l'enfant de tellement vivre le moment avec son enseignant qu'il voudra retourner à l'école. C'est-à-dire, il faut l'enfant décrocher lorsqu'on ne s'intéresse pas à lui. Il faut que l'enfant participe à la vie de l'école. Il faut former des groupes de travail, il faut former des groupes... Il faut l'intéresser. C'est un enfant, il faut l'intéresser. Alors, une dernière question, peut-être professeure, elle concerne les cours particuliers en cette période d'examen juste avant que les parents accélèrent les cours particuliers. Est-ce qu'il y a un moment idéal quand on parle de rythme scolaire, faire travailler un enfant le week-end aussi et puis ces journées libres, ces après-midi, est-ce que c'est l'idéal pour l'apprentissage ? Honnêtement, nous, il faut faire la différence entre cours particuliers, cours de soutien, cours privés. C'est-à-dire que l'enfant est appelé à étudier à tout moment. Donc, cette histoire d'alternance, celle qu'on avait définie au départ comme définition des rythmes scolaires, alternance des moments de repos et de travail, donc des moments d'apprentissage, nous ne l'avons pas, nous ne l'avons plus. Puisque l'enfant, il démarre l'apprentissage officiel à l'école à 8h du matin, et puis quand il sort de l'école, vers 16h ou 17h, il va prendre, il va aller à une école parallèle, l'école dite privée. Donc, voilà, à quel moment cet enfant, notre enfant, se repose ? Je pense qu'il est très important de reprendre la main sur ce dossier et d'abord de faire de la pédagogie, informer les parents, leur parler du danger, justement, du manque de repos chez ces enfants. Tous les enfants, nos enfants en général, et puis surtout, surtout, repenser la définition des cours. Alors maintenant, si on fait des cours pour que l'enfant soit excellent, parce que nous avons de bons enfants au niveau de niveau, mais qui font aussi des cours. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ? Est-ce qu'on veut reprendre l'enfant en situation d'échec scolaire et l'amener vers une réussite, ou est-ce qu'on veut qu'il y ait des enfants d'excellence ? C'est-à-dire une réussite vraiment d'excellence. Donc, ce qui pousse, il pousse l'enfant vers, parfois, vers l'épuisement, la charge mentale. Il faut continuer à penser à l'épanouissement de l'enfant. L'épanouissement et le danger, c'est l'épuisement. À un certain moment, l'enfant, il se donne là, il va vous dire, moi, je ne veux plus, je ne veux plus. Alors, il faut choisir. Est-ce que vous voulez que j'aille à l'école officielle ou à l'école privée ? Je ne peux pas faire les deux en même temps. Je ne dois pas faire les deux en même temps. Maintenant, l'enfant ne va pas vous le dire. Pourquoi ? Parce que la notion de plaisir dans les cours, il va la retrouver à partir de 16h. Vous imaginez un enfant qui quitte l'école dite officielle et il va rejoindre d'autres amis. Ce sont des amis. Il part en groupe d'amis. Donc, il part dans le plaisir. Même le trajet entre la maison et l'endroit où il va faire les cours, c'est un moment de plaisir. Donc, c'est de la socialisation, c'est de la discussion, c'est un plaisir entre adolescents, entre enfants. Donc, si vous voulez, la qualité qu'on propose aussi est un danger au niveau des cours privés. Où est-ce qu'on fait ces cours ? Est-ce que ça a été encadré ou pas ? Donc, si vous voulez les cours privés, on ne va pas les accabler en disant, voilà. Mais ce que je dis, le danger, c'est qu'il faut trouver le moment. Les enfants sont dans des situations vraiment d'apprentissage à tout moment. C'est-à-dire de 8h du matin, voire parfois jusqu'à 22h. Et ils ne sont pas loin de l'épuisement, comme vous l'avez dit, professeur. L'épuisement. Il faut faire attention à cela. Il faut faire très, très attention. Et puis, si vous me permettez juste de revenir très rapidement à la place de l'enseignant, je pense que même l'enseignant est un être humain, donc il a aussi besoin de soutien. Il a besoin aussi de revoir son emploi du temps. Donc, faire les cours privés après l'école, l'école officielle, dit officielle, aussi, ça peut être un danger pour la santé mentale de nos enfants et de nos enseignants. Merci, professeur Louisa Marrouf. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes directrice du laboratoire Société, Éducation, Travail, enseignante, chercheur à l'université Mouloud-Mamari de Tizi Wizzou. Merci à vous. Merci bien. Bonne journée. Merci, au revoir. A vous aussi. Au revoir. Alors, les écoles privées, plutôt les cours privés, les cours privés, ça peut saturer un enfant et aussi, ça peut saturer les enseignants et avoir tout à fait le contraire de ce qu'on voulait. Tout à fait. Tout à fait. Là, nous l'avons dénoncé à maintes reprises. Nous avons même saisi le ministère du commerce, le ministère d'éducation le ministère de l'Intérieur en demandant de mettre en place des mécanismes pour contrôler. Et pour mieux encadrer. Oui, oui. Le ministère de l'Éducation, lui, il a fait des circulaires interdisant aux enseignants dans les établissements de donner des cours à leurs propres élèves. Mais ceci n'a pas été appliqué. Ni respecté, oui. Parce qu'il n'y a pas un contrôle. Il n'y a pas un contrôle. Donc, du coup, ça se fait. Ça se fait, mais c'est aux parents aussi. J'ai dit tout à l'heure, nous avons une part de responsabilité. C'est aux parents aussi de faire attention. On n'a pas besoin de donner des cours de soutien ou de cours de privé à des enfants de la première année, de la deuxième année, de la troisième année, même voire du primaire. Parce que là, l'enfant, il n'a vraiment pas besoin. Il faut peut-être accompagner l'enfant lorsque il arrive à un certain niveau, tel que, par exemple, la préparation du baccalauréat, préparation dans une matière donnée, si l'enfant ne suit pas. Moi, j'ai toujours dit que quand un enfant à la rentrée scolaire, si les parents organisent le rythme scolaire, organisent le planique de leur enfant, met en place des mécanismes de révision de travail, si l'enfant pourra se passer et travaille continuellement sans interruption, automatiquement, l'enfant réussit. Il n'a pas besoin d'avoir des cours. Merci. Alors, on voulait, évidemment, avant de terminer cette émission, attirer l'attention des parents sur l'alimentation qui est importante. Nous avons avec nous Dr Nabila Bessam, président de l'Association nationale de santé scolaire. Et c'est concernant une boisson énergisante, docteur, que vous voulez attirer l'attention, notamment cette période d'examen. Aux parents, faites attention à ce que vos enfants prennent à l'école. Bonjour, madame. Donc, pour nous, on a remarqué qu'il y a un boom dans la consommation excessive de ces boissons énergisantes. Donc, on sollicite les parents, plutôt on demande aux parents de ne pas donner ces boissons énergisantes aux enfants, aux jeunes adolescents, vu les bébés invisérables qui sont fréquents. En fait, vu la composition de la caféine et la taurine, nous avons remarqué qu'il y a des papitations des céphalées, des épochés, des chimiques. On a des adolescents qui souffrent d'un trouble du sommeil, de névrosité et beaucoup d'effets invisérables. Donc, on demande aux parents de ne pas donner l'argent pour acheter ces boissons énergisantes. Très bien. J'espère que le message est passé. On tenait à vous avoir, docteur Bessin, pour justement alerter les parents sur ces boissons qui peuvent être très dangereuses pour nos enfants. Merci à vous de nous avoir suivis et prêté attention. Merci à madame pour un nouveau numéro toujours avec la même équipe Hakim Ben Moussa à la réalisation. Je remercie Monique qui était au streaming de Serine à la régie d'antenne et se dire à la technique. Sous-titrage Société Radio-Canada